Toute ma vie, j'ai été fasciné par l'eau. J'ai vu des hommes flotter dans les nuages. J'ai vu des cascades tailler la forêt et sculpter les paysages. J'ai vu la vie s'épanouir dans l'eau. J'ai vu des hommes habiter les fleuves. J'ai été un observateur passionné de l'eau. Et puis j'ai découvert que j'étais lié à elle d'une façon totalement inattendue. Moi, à Paris, qui croyais consommer quelques dizaines de litres d'eau par jour, j'ai appris que j'en consommais en fait près de 5000 litres et que cette eau venait du monde entier. Mais où se cache cette eau ? C'est l'eau nécessaire pour produire tout ce que je consomme. Imaginez qu'il faut trois litres d'eau pour produire un litre et demi d'eau minérale. 40 litres pour faire pousser une salade. 140 litres pour une seule tasse de café. 185 litres pour un kilo de tomates. 330 litres pour une seule baguette de pain. 960 litres pour une bouteille de vin. 1000 litres pour un kilo de pommes. 1100 litres pour un litre de lait. 1900 litres pour un kilo de pâtes. 3400 litres pour un kilo de riz. 11000 litres pour un gin. 15000 litres pour un kilo de bœuf. Cette eau a bien servi à produire les céréales dont c'est nourri le bœuf que je mange. Une famille européenne de quatre personnes consomme ainsi 140 000 litres d'eau chaque semaine. C'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Ces chiffres sont à peine croyables. Notre mode de vie, nos déplacements, nos loisirs, tout concourt à accroître sans cesse nos besoins en eau. Ils croissent si vite qu'ils dépassent largement ce que la nature peut nous offrir. Mais l'eau fait aussi cruellement défaut à plus d'un milliard d'humains. Je n'ai jamais bu de l'eau potable. L'eau polluée est rejetée à 90% sans traitement dans la nature. A l'époque, il était interdit de vendre notre poisson. Il disait qu'il était empoisonné. L'eau contaminée tue encore chaque jour plus de 4000 enfants. J'ai toujours peur que mes enfants soient malades. L'eau manque encore pour nourrir l'humanité. Je n'avais même pas de quoi me nourrir. Il fallait que j'achète du riz pour compléter. L'eau est à l'origine de conflits dans de nombreux pays. J'ai tué plusieurs hommes. J'ai dû les tuer pour ma sécurité. Au Soudan du Sud, cette incroyable machine, haute comme une maison de 5 étages, qui devaient creuser un canal, a déclenché une guerre qui a duré 30 ans. Pour trouver des solutions à ces problèmes vitaux, des femmes et des hommes n'ont pas attendu les décideurs. Ils ont des solutions et ils agissent. Vandana Shiva, indienne passionnée, se bat pour une nouvelle agriculture. Nous devons vraiment nous orienter vers des cultures très riches en nutriments qui nécessitent moins d'eau. Gérard Roseau a foré plus de 4000 puits dans toute l'Afrique. J'ai le sentiment que quand je quitte un village, après avoir amené de l'eau, c'est important. Katharina de Albuquerque a défendu aux Nations Unies le droit à une eau potable et à des toilettes pour tous. Il faut parler de merde, il faut regarder les choses en face et il y a des solutions. Mais aussi de simples citoyens dont la vie est en jeu, comme Annette, dame pipi dans un bidonville au Kenya, qui a fait de l'hygiène son cheval de bataille. Je suis fière de travailler dans des toilettes publiques. Ou encore Ek Sonshan, ce Cambodgien incorruptible qui a fait des miracles à Phnom Penh. J'ai un rêve, fournir de l'eau à tous les Cambodgiens. Comme l'Habarn five, Hann sediment une carte des smilingites islands aux Nations Unies en Terre. Je gagne même toujours les follow desbbels et nous vivons pour jeden é MAX. Et fin des fonds pour évaluer l'un de bien-être plus, « fonds- dessert. Et donc, il faut faireêter notre mulher et Stock water. Sous-titrage ST' 501